et il ya tout le monde c'est davès et on se retrouve pour un épisode assez particulier un épisode qui va me tenir à coeur on va se retrouver pour un épisode sur tinker construct alors tinker construct c'est quoi c'est le mode avec lequel j'ai fait la plupart de mes outils donc je les ai tous stockés dans mon sac ici mais on va en faire avec vous pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment voir les meilleurs outils pour vous et pour ce que vous allez en faire alors la première chose à se crafter évidemment c'est les tables qu'on a déjà vu donc il ya la stencil table qui permet de créer la forme du moule donc admettons il me manque le moule du couteau par exemple on peut se faire le bout de bois on stocke dans le coffre le part builder c'est là où on va on va venir lui dire je veux que tu me fasses cette partie en tel matériau par contre ils fonctionnent qu'avec les matériaux qui sont entre guillemets modelable tout ce qui sera minerais et les trucs plus résistants ça va être à voir dans la fonderie ici c'est là où on assemble donc c'est là où vous allez dire pour me faire une pioche il me faut une tête de pioche une croix et une épée voilà tout ça vous avez un petit enfin il ya un manche et vous avez toute cette liste d'objets donc ça c'est une tool forge c'est la version améliorée normalement c'est la tool station et en fait quand vous avez toutes les tables qui sont reliées vous pouvez toutes les connecter et on a l'armor fauche qui permet de faire des armures ça c'est juste un add-on qui est dans le pack la première chose à se faire du coup c'est ce material new le livre qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne le mode avec quelles ressources on peut créer des choses et surtout ça c'est vraiment même moi je le connais pas je pourrais jamais le connaître dans chaque mode pack vous avez des minerais différents et vous allez pouvoir avoir des effets différents du coup par exemple tous les minerais qui ont été rajoutés dans ce pack comme l'infinity le pladium les nori etc tout ça c'est des ressources que vous aurez pas forcément en tous les packs et c'est des effets qui vous ajoutent donc ce qui est intéressant c'est de voir par exemple pour une tête donc ce soit la tête de pioche la tête d'épée enfin la lame de l'épée etc à chaque fois ce sera la tête vous aurez ces effets là et ce cet aspect en plus donc ça ça téléportera les ennemis loin de vous pour ce qui est d'un manche donc handle ce sera ces effets là donc on multiplie la durabilité par 0,5 on a une durabilité qui est négative donc on perd 50 de durabilité au total et on a l'effet direct donc qui téléporte tout ce qu'ont tous les objets ou directement dans l'inventaire et l'extra c'est tout ce qui est le reste donc soit les plaques soit les les manches enfin c'est les handguard soit les les manches super supplémentaires etc en gros dans un outil vous aurez toujours la tête le manche et un extra dans certaines fois vous aurez la tête et des extra en plus et le manche certains autres c'est la tête le manche c'est la même chose mais ça fait ça se faut le savoir lequel est lequel et des extra à chaque fois et ça peut être un peu partout bon par contre pour les armes de lancer c'est différent il faut aller dans beau matériau les cdc des effets encore différents hop ils sont là et du coup du coup du coup du coup c'est grâce à ça qu'on va se faire des outils alors moi j'avais déjà fait des outils en bois comme on avait pu voir les premiers outils que j'ai fait sur la série c'était comme ça donc j'avais pris ça et ça et je m'étais fait des outils principalement fait de bois et de gravier tac 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 et ces outils là en fait on va pouvoir les améliorer par exemple là quand je vois quand je passe ma souris j'ai l'effet écologicole et crude donc si on va voir ce que ça donne crude nous donne un des bonus de dégâts sur les les cibles qui n'ont pas d'armure et écologicole c'est du bois donc ça fait que l'outil se répare un petit peu avec le temps il se régénère donc ça c'est un outil qui est très bien pour l'avoir de base et plus vous minez avec un outil plus vous allez gagner de l' xp cette xp va vous permettre d'augmenter le nombre de modifieurs que vous pourrez rajouter sur l'outil et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir modifier un petit peu notre pioche et là on en vient aux modifieurs qui sont ici et vous voyez qu'on peut ajouter tous ces modifieurs donc haste qui est pour efficacité luck fortune sharp sharpness diamant pour la durabilité émeraude fortifié c'est le touch vous avez toute cette liste et chaque propriété est modifiée par quelque chose mais à chaque fois ça vous consomme un modifier pour certaines choses donc moi je vais me faire quelques petits outils que je trouve bien dans le pack et j'arrive tout de suite donc prenant l'exemple de la matoc alors la matoc c'est quoi c'est une hache et une pelle en même temps couplée avec une houe du coup comme on peut voir ici là je suis à 497 d'xp donc après avoir miné pas mal de blocs on peut voir que la hache est au niveau iron et la shovel est au niveau iron et on voit qu'on a trois modifieurs donc quand je viens casser les blocs vous voyez qu'à un certain moment on gagne un niveau j'ai perdu un bloc c'est pas grave et ce niveau nous donne un modifier en plus et c'est là qu'on va pouvoir donc ajouter plus de modifier par exemple sur une matoc les modifiers qui peuvent être intéressants seraient donc ça peut être soit de la redstone pour qu'elle mine plus vite vous voyez que ici on a une mining speed de 4.75 et en ajoutant 50 de redstone donc on voit que si on met moins on passe à 32 sur 50 à partir de 50 ça consomme le modifier en entier et il faut en remettre un donc un redstone la ferait passer à 11 de mining speed on voit qu'on a 173 de durabilité et qu'on a un niveau en iron si par exemple je viens mettre un diamant on passe à 673 de durabilité donc on augmente la durabilité de 500 on gagne un petit peu en mining speed on gagne en dommages et par contre on perd notre modifier donc il y a pas mal de modifier je vous laisse voir la liste de ce qui vous intéresse dans le livre il faut savoir un petit peu lire l'anglais vous avez fortune vous avez des dégâts vous avez pas mal de choses mais en plus de ces modifieurs bon déjà quand votre outil est cassé vous pouvez juste le réparer comme ça un outil thinker construct ne se casse jamais il va juste apparaître en broken mais il se casse jamais un modifier qui est sympa aussi c'est de mettre plusieurs fois c'est de mettre plusieurs fois le rainforest modifier si vous en mettez cinq l'outil devient un breakable donc incassable il aura il n'aura plus du tout de barre de durabilité si le touch qui est vraiment sympa qui n'est pas très dur à crafter avec une silky jewel qui se craft tout bêtement avec un émeraude et des petits trucs tout simple donc ça c'est vraiment pratique vous mettez ça là dedans votre outil au milieu votre truc et ça vous le met en silky touch donc pas mal de choses très sympathiques qu'on peut faire et d'ailleurs avec la matoc mise à part creuser et couper du bois vous pouvez aussi retourner la terre en faisant des clics droit donc c'est vraiment un triple outil vraiment sympathique on peut aussi améliorer nos outils avec la fonderie thinker alors là c'est une cuve qui est assez énorme pour vous expliquer comment construire la cuve tout simplement en fait c'est un multi bloc dans lequel vous aurez besoin d'une base et autour de ce multi bloc alors quelle que soit la taille il peut y avoir plusieurs tailles on va voir sur la première photo c'est plus simple mais en gros il vous faut une base en dessous qui peut être de 1 2 2 3 ça peut être un carré un rectangle peu importe plus que ce soit un cube dans cette base vous allez devoir y intégrer un contrôleur qui va permettre de contrôler un tank dans lequel vous allez y mettre de la lave et un drain pour faire couler les liquides c'est les trois blocs que vous avez besoin de faire de rajouter dedans et après votre cube va s'allumer ce sera actif vous voyez moi ici j'ai un contrôleur ici j'ai mon tank dans lequel j'envoie de la lave ici et là j'ai des drains pour faire couler les liquides tout le reste c'est juste du superflu par exemple verser pour décorer je peux mettre des drains en plus il n'y a pas de souci etc ces drains il faut les verser avec des faussettes donc il faut connecter un fausset pour pouvoir faire couler les minerais là on voit que j'ai mis de l'aluminium brass qu'on vient faire couler sur une table vous voyez que ça retire des minerais et ça vous permet de récupérer les choses donc ces plaques là nous servent nous à faire des renforced modifier hop avec de l'obsidienne on obtient du reinforced modifier qui permet de renforcer l'outil tout bêtement donc ici on vient mettre les choses qu'on veut venir venir faire fondre évidemment le flint ça ne font pas en liquide mais par exemple la redstone ça fond l'iron ça fond pas mal de choses et du coup c'est à ce moment là que vous allez avoir vos matériaux pour créer un modèle de matériaux il va falloir faire d'abord un modèle dans n'importe quel matériau donc en général on fait de la cobble du flint enfin des ressources qu'on a beaucoup par exemple je crois que la hache elle n'a pas été facile à été fait bon ça va être juste pour vous montrer vous mettez votre matériau sur la table et vous venez y faire couler soit de l'aluminium brass l'aluminium brass c'est quoi c'est de l'aluminium et du copper 1 de copper pour 3 d'aluminium c'est le ratio et ça vous donne quatre et vous venez faire couler un lingot sur la table et ça vous donne un pattern et c'est dans ces patterns là qu'on va pouvoir faire couler des minerais alors les minerais j'aime bien utiliser pour les outils de farming c'est notamment le cobalt parce qu'il a une très grande rapidité de minage et d'utilisation donc il mine vite le copper qui permet de gagner de xp à chaque fois qu'on casse un bloc qu'on effectue une action et le cobalt à deux reprises pour la tête pour avoir l'effet momentum c'est à dire que plus on casse un bloc plus on va gagner de la vitesse donc plus on creuse par exemple de la dirt en certains moments on va passer à une vitesse augmentée et le deuxième effet sur le manche qui est lightweight qui augmente la vitesse globale de l'outil donc que ce soit une épée ou une pioche ou une hache ou quoi que ce soit mais elle augmente sa vitesse globale pour choisir quel minerai vous voulez faire couler en premier en fait le minerai qui coule c'est toujours celui qui est en bas donc moi par exemple je voulais une hache en cobalt donc je clique sur le cobalt ça le met en bas et je fais couler une hache je vais avoir aussi besoin d'une pelle et d'un manche le manche je le veux en cobalt et la pelle je la veux en copper et maintenant plutôt que de chance de recrafté un outil de fond en comble tout bêtement on peut juste replacer l'outil est remplacé ce dont on avait besoin alors là comme vous voyez alors c'est un petit peu particulier la matoque parce que du coup elle a deux aides elle a une tête de pelle et une tête de pioche ici si je viens mettre du cobalt ça veut dire que la hache va passer au niveau cobalt mais par contre la pelle vu que c'est du copper elle va rester au niveau iron mais l'intérêt c'était d'avoir well established étant donné qu'il n'y a pas d'extra là dessus c'est compliqué on vient y mettre le manche et on obtient notre pelle en cobalt avec nos trois effets qu'on voulait et jusqu'à là c'est parfait j'ai toujours mes cas de modifier parce que le fait de rajouter des objets ne change pas les modifiaux donc on peut venir y ajouter notre reinforced modifier d'ailleurs on va s'en faire un de plus donc si j'en rajoute trois il y a un moment on aura plus de modifier là vous voyez que j'ai sur l'outil j'ai reinforced 4 donc chaque niveau renforce de 20% ce qui fait que là on est actuellement à 80% de renforcement donc ce serait un unbreaking 4 par exemple et du coup si on passe à renforcement 5 en fait c'est unbreakable donc là il va falloir que je mine encore un petit peu pour gagner de l'xp pour avoir des modifiaires et on pourra ensuite rajouter plein de choses dessus évidemment on a l'effet copper qui me fait gagner de l'xp même en creusant rien que de la dirt en coupant du bois aussi ça va me faire gagner de l'xp alors on gagne aussi de l'xp en tapant des mobs sauf que pour taper des mobs la différence c'est que en le tuant il me semble qu'on gagne le niveau d'xp qu'il avait en point de vie je crois que rien que lui faire des dégâts ne suffit pas du coup ça fait gagner de un peu plus de d'xp de tuer des mobs donc une petite ferme à mobs une petite usine à quelque chose c'est pratique pour former l'xp de vos outils c'est une chouette ça oh bien on a une chouette et du coup avec notre dernier modifiaire là on voit qu'on peut passer en unbreakable du coup on aura plus de barre de durabilité et elle sera incassable parfait donc en regardant d'autres trucs en plus je me suis rendu compte que sur la donne de Construct Armory il y a des choses en plus donc j'ai appris pas mal de choses même en tournant cette vidéo alors pour ceux qui le savent je me suis fait une armure en stream on a la chouette qui se balade et là on va voir pour se faire une une armure directement avec vous et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne alors au niveau des outils que moi j'utilise principalement c'est ma pioche donc avec manche en cobalt tête en cobalt et une croix en copper pour gagner de l'xp on a la pelle qui a une manche en cobalt l'attache en copper à chaque fois c'est manche cobalt tête en cobalt et copper pour le lien entre les deux il y a juste celui là qui a une tête en copper du coup parce qu'on n'a pas trop le choix mais tout ça c'est pour avoir de l'xp comme vous voyez même si plus tard on en aura absolument plus besoin mais je pourrais le modifier quand je veux alors j'étais en train de voir un petit peu dans ce truc là on peut faire des armures en fait et il y a différentes choses et différentes fonctions comment ça fonctionne alors pour crafter un bout d'armure il vous faut la forme de l'armure un trim et un je ne sais plus c'est quoi les noms respectivement un plate et un trim mais je ne sais plus ça c'est peut-être plate ça c'est trim etc je ne sais pas et du coup pour ça moi j'utilise certaines ressources alors là je vais me refaire une armure aussi bien que celle que j'ai actuellement et étant donné que j'en aurai deux j'en donnerai une à quelqu'un sur le serveur comme ça ça fera plaisir et en même temps ça vous expliquera donc moi je choisis toujours le magnoline pour faire la plupart des parties donc on va se faire des castes de chacun des trucs en magnoline évidemment chacun coûte différent donc par exemple pour les boots il faut 4 pour le plastron il faut 6 pour le leggings il faut 5 pour la tête il faut 4 aussi alors là par exemple un truc très très con qui vient de m'arriver mais qui arrive souvent et qui est pas mal en fait c'est en fait quand vous faites couler deux fois la même partie vous pouvez en refaire fondre une pour récupérer les minerais et donc ne pas perdre les ressources que vous avez fait donc ça évite de gâcher des minerais et d'avoir des trucs en trop je vais juste de retour envoyer à fondre et c'est parfait donc là on va voir les 4 parties on va voir nos différentes formes d'objets et ensuite il va falloir que je fasse les trims donc les trims et les plates et c'est là qu'on va voir un petit truc évidemment pour avoir eu les patterns il a fallu que je fasse un modèle en cobble pour chacun des trucs sur lequel j'ai fait fondre de l'aluminium brass et du coup ça me donnait la forme du pattern donc maintenant qu'on a nos modifiers on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir crafter première chose à faire c'est du coup de se faire nos différentes plaques alors c'est ça que je voulais vérifier parce que actuellement en fonction de ce que je mets en inverse vous voyez que j'ai ces modifiers là ça donne un effet très sympathique et ça ça augmente l'armure mais du coup en fonction de qui je mets de quel côté vous voyez que ça me change ma défense et ma résistance donc là on voit défense de 24 et une dureté de 1,44 et ici on a une dureté de 3 avec une défense de 24 donc là ici c'est bien le plus intéressant pour l'instant du coup on va faire ça pour tous hop donc on a une armure ici on a la prévisualisation et du coup on peut ajouter plein de modifiers alors évidemment le modifiers principal qu'on va vouloir mettre c'est le reinforcement modifier pour que l'armure ne se cache jamais donc encore il faut en mettre 5 hop seul souci c'est qu'actuellement j'ai pas assez de points donc tu vas voir qu'on gagne de l'xp comment on gagne de l'xp sur une armure il faut prendre des dégâts bon c'est pour ça que juste là j'ai un cactus avec lequel je prenais des dégâts juste pour augmenter les niveaux de l'armure donc ce petit dingue veut dire qu'on a gagné un niveau d'xp ce qui permet de rajouter une couche sur toute l'armure il va me falloir plus de modifier on rééquipe l'armure et évidemment on vient reprendre des dégâts alors faire attention que l'armure ne se casse pas pour la réparer il faut du magnoline du coup vu que j'ai mis en magnoline mais ça devrait être bon pour passer au moins encore un niveau en plus et voilà donc notre modifier en plus qui permet de rendre notre armure unbreakable hop alors maintenant j'ai quelques petits modifiers qu'on va pouvoir rajouter sur l'armure alors je ne sais pas si on a besoin de rajouter des choses dessus mais par exemple si je veux venir y mettre donc la polire en émeraude visiblement on n'a pas besoin de modifier donc si je viens la polire en émeraude on voit que j'obtiens polished émeraude et ça augmente la dureté de l'armure jusqu'au niveau de l'émeraude pour l'invar on voit que la dureté est vraiment augmentée donc ça va être intéressant de mettre l'invar on voit qu'on passe à 5 au lieu de 3,6 alors que l'émeraude ça ne change absolument rien parce que l'émeraude a une dureté de 2,2 du coup on peut tout rajouter en invar évidemment ça rajoute une petite texture visuellement sur l'armure qu'on ne voit même pas en fait c'est juste sur l'icône et on a encore un autre modifieur qui est un petit peu plus coûteux qui lui s'appelle l'embossement et l'embossement lui on a besoin d'un matériel plus des 3 différents cristaux de slime et des blocs d'or donc là c'est la petite partie où je vais devoir parler en haut à off on va se crafter un petit peu tous les slime cristaux donc du coup il va falloir fermer un petit peu 2,3 ressources il faut les crafter donc crafter l'espèce de bloc puis les faire cuire pour ça il a fallu que j'ai pas mal de slime de slime ball et c'est pour ça que je suis allé un peu me balader donc dans le nether pour récupérer les magma cream et les slime ball orange vous allez voir que Tinker Construct en fait fait spawn des îles donc des îles à slime dans le nether c'est les oranges et rouges et dans les mondes normaux donc non sky block c'est les îles violettes et bleues et vertes aussi donc les oranges et rouges elles sont dans la lave et les autres sont dans le sol pour aller dans le mining world il a fallu que je me fasse des potions donc des potions de damage instant de damage que j'essaye de trouver les esprits les espèces de petits slimes bleus qui spawnent et qu'on peut pas taper à l'épée et eux quand on le jette une potion dessus on récupère des ectoplasmes du coup on a récupéré 3 et c'est grâce à ces ectoplasmes qu'on peut se crafter déjà un arbre ectoplasme et qu'on peut aussi se faire un portail le portail de Aroma qui est la dimension de minage pour ça il faut une calculette dans laquelle on met du bois et de la cobble et il faut la charger cette calculette et on se fait le mining tool le mining tool c'est un espèce de briquet qui permet aussi de transformer les briques pour nous faire le portail et du coup ce portail c'est un portail comme celui du nether un petit 3 de hauteur 2 de largeur on rentre dedans en se sniquant de ce dent et on arrive dans la mining dimension donc c'est un monde tout flat dans lequel on peut récupérer des minerais il y a ces fameuses îles qui sont dans les airs du coup cette fois-ci un petit peu plus haut pour récupérer les slimes bleus on scraft notre dernier bloc on le met à cuire et on a tout ce qu'il faut ok donc après un petit tour dans le nether pour avoir farmé les magmas slimes cristal un petit tour dans le monde minage pour avoir les blue slimes cristal et ici un petit peu de farm de nos slimes on a obtenu ces cristaux et comme je disais l'embaussement donc c'est le casque plus un de chacun des cristaux et le fameux modifiant à quoi ça sert ? ça sert en fait premièrement à récupérer comme ça dit ici certains des traits donc les enchantements en fait tous les atouts et moi j'ai mis un en émeraude parce que alors celui-là il ne sert pas à grand chose le fait que les golems n'attaquent plus les joueurs le joueur mais celui-ci qui fait que pendant que l'outil est dans la main ou que l'armure est portée ça nous heal au fil du temps donc ça ça nous donne cet achievement enfin ce truc-là agreement solidarials donc on va mettre ça le seul grand danger avec les embossements c'est qu'on ne peut pas les modifier donc une fois que c'est mis vous ne pouvez plus y toucher une fois que vous avez rajouté cet atout c'est fini c'est définitif vous n'aurez plus aucune chose de plus donc c'est bien d'en avoir sur certaines pièces et pas sur d'autres ou d'équilibrer avec une pièce qui donne du heal une pièce qui donne d'autres choses donc pour cette armure elle sera du coup en émeraude au moins au niveau du plastron je vais voir ce que je peux mettre sur une autre ok donc après avoir fait un petit peu le tour du livre j'ai pu en déduire qu'il y a un modifieur que je n'avais pas vu qui est très intéressant alors déjà il y a slime slime c'est quoi c'est le fait de pouvoir rebondir à chaque fois qu'on tombe donc c'est sympathique mais enfin non c'est bouncy pardon c'est le fait de rebondir slimy je ne sais pas ce qu'il fait peut-être quand on se fait taper ça nous fait peut-être spawn des slimes de temps en temps aucune idée donc ça c'est pas mal intéressant mais la chose qui m'intéresse le plus personnellement c'est le si je le retrouve le night slime le night slime nous donne le fait qu'on se sent plus en santé donc on a plus de points de vie en l'occurrence du coup ça c'est très intéressant surtout couplé avec le fait que j'ai mis un émeraude sur ça ça veut dire que j'aurai plus de cœur et en plus que ça va me régénérer donc pour faire du night slime il vous faut de la stone donc vous envoyez juste de la stone dedans il vous faut aussi du fer et il vous faut du slime purple donc vous voyez là ça commence à se mélanger on a du night slime qui est en train de se créer donc ce que je vais vouloir me faire moi ça va être du coup des bottes un pantalon et un casque tout ça en night slime ah non à moins que ce soit il faut bien vérifier que c'est ouais donc il faut que je fasse des plates ou des trims du coup on va faire des trims parce que ça coûte moins cher et donc on va venir ajouter ivigo rating à nos bottes par exemple donc si on combine les bottes plus le plastron vous allez voir que je me régène plus vite et en plus j'ai deux cœurs en plus et donc du coup normalement on devrait avoir six cœurs en plus si ça peut bien me heal parfait donc on a six cœurs en plus grâce à cette petite armure maintenant on va pouvoir aussi rajouter d'autres choses alors j'ai fait un petit câlin au cactus pour ajouter encore des modifiers et il y a pas mal de modifiers qui peuvent être très intéressants le diamant la redstone donc des modifiers bien plus simples on a la redstone qui augmente la vitesse donc on peut courir plus vite on a les résistances donc ça c'est résistance à tout résistance aux explosions résistance aux projectiles résistance au feu on a aussi le diamant qui augmente la durabilité on n'en a pas besoin une petite armor ça augmente un petit peu donc la dureté de l'armure intéressant ça ça augmente la durabilité pas intéressant ici on a les bones qui font que ça nous vole de la vie pour réparer l'armure pas intéressant reinforced on en a déjà mis ça ça se répare en utilisant de l'XP pas intéressant les toiles d'araignée ça permet de ralentir les ennemis qui nous attaquent ça ça peut être pas mal mais j'en ai pas besoin tout de suite ça ça permet d'augmenter le saut donc de sauter plus haut moyen intéressant la nether star très intéressant qui permet que on garde l'armure même quand on meurt et ça ne l'utilise pas de modifier donc ça c'est très intéressant mais ça coûte des nether stars ça c'est pour transformer l'armure pour qu'elle soit invisible pour pas avoir un espèce de gros truc comme ça comme si on était super armé là juste avoir l'armure invisible mais l'avoir sur soi ça ça permet d'être mis uniquement sur le casque visiblement ça stocke de l'air comme ça quand on va dans l'eau et bon on peut respirer avec l'air ça c'est des modifères qui sont uniquement applicables sur le plastron on a le gantelet of power qui augmente les dégâts d'attaque gantelet of speed qui augmente la vitesse d'attaque et gantelet of reach distance qui augmente la portée de laquelle vous pouvez taper ça c'est que sur les bots c'est pour pouvoir monter les blocs sans sauter on peut mettre plusieurs niveaux donc le niveau 1 c'est vous monter un bloc et demi niveau 2 c'est deux blocs et demi je suppose je sais pas je peux jamais aller jusque là mais du coup on peut monter de plus en plus de blocs sans sauter ça c'est pour marcher sur l'eau et on prend des dégâts quand on marche sur des surfaces chaudes ça c'est pour placer des sources de lumière autour de nous quand on marche ici on avait vu c'était pour polir l'embaussement et ensuite c'est des modifieurs particuliers qui sont le zoom la night vision le soul sight qui est pour voir les sounds pour voir les esprits ok d'accord donc ce sera à tester ça pourquoi pas on a un sac à dos qu'on peut bind sur une touche on a une cape d'invisibilité pour devenir visible totalement on a une cape pour tomber doucement on a une ceinture qui permet de stocker une barre d'inventaire entière donc une ligne et on a une barre qui permet de stocker des potions voilà ce qu'on peut mettre sur l'armure donc moi les trucs que je trouve assez intéressant et facile à installer évidemment je prends les dégâts à chaque fois que j'enlève mon armure maintenant c'est l'arrêt stone qui permet d'avoir un bonus speed de 5% le diamant qui permet de gagner en durabilité et aussi en protection et en défense donc ça augmente l'armure et on a le résistant donc c'est celui qu'on va mettre qui change la texture aussi comme pour le diamant ça change la texture mais le résistant lui vous donne résistant donc on a une protection additionnelle c'est un petit peu comme protection de l'enchantement donc c'est comme si qu'on avait enchanté notre casque en protection et du coup il faut 8 niveaux pour être au niveau maximum et ça coûte un modifier et donc voilà actuellement là j'ai une armure littéralement que je trouve cheatée qui me donne plus de coeur qui me heal et qui me protège et qui me protège d'une équivalence de 24 24 sachant qu'une armure en diamant protège de 8 et une armoire torsenaise de 2 moi j'ai une protection de 24 et une dureté de 5 ce qui est juste énormément plus pour si peu et du coup voilà à peu près comment fonctionne le mode Timker Construct on peut faire énormément de combinaisons énormément d'alliages en fonction de ce que vous avez besoin il y a pas mal de choses sympathiques comme par exemple l'excavate modifieur qui est rajouté spécialement pour ce mode vous pouvez en mettre 25 ce qui permet de en bindant la touche excavate plus casser vous casser tous les blocs qui sont reliés comme je viens de faire juste ici hop et ça permet de farmer beaucoup plus vite les ressources du coup c'est à peu près tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu sur ce c'était la veste da bisous peace out AXE 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 Merci.